Un matelas de yoga a une largeur de 3 cinquièmes de mètre et son air est 27 vingt-cinquièmes de mètre carré. Quelle est sa longueur ? Alors je te laisse réfléchir à ça de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis ensuite on se retrouve pour le faire ensemble. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble et évidemment la première chose à comprendre c'est qu'un matelas de yoga c'est un matelas et donc il a une forme rectangulaire. Alors si tu veux je peux dessiner le rectangle, voilà ça c'est le matelas de yoga. Alors ici j'ai la largeur du matelas, je vais l'appeler petite l et on sait que c'est 3 cinquièmes de mètre. Et puis ce qu'on nous dit aussi c'est que l'air du matelas c'est 27 vingt-cinquièmes. Donc ici l'air, alors je vais le faire en bleu, l'air c'est 27 vingt-cinquièmes de mètre carré et c'est donc l'air ici. C'est un rectangle donc on sait que l'air de ce rectangle c'est la largeur, l, petite l, multipliée par la longueur du matelas. Et la longueur du matelas je vais l'appeler grand L. Voilà donc la longueur c'est cette dimension là ici. Alors tu vois dans cette relation on connaît l'air, on connaît la largeur mais on ne connaît pas la longueur. Et c'est ce qu'on nous demande ici justement. Il faut qu'on arrive à déterminer la longueur grand L. Alors quand on a une relation comme ça, je vais l'écrire, j'aurais pu l'écrire différemment, je vais l'écrire plus simplement comme ça. Donc là, l'air grand A, c'est la largeur multipliée par la longueur. Et on sait que si on a une relation de ce genre là, un produit de deux nombres qui est égal à un troisième nombre, et bien on sait que si on divise ce troisième nombre par un des deux facteurs du produit, et bien on va obtenir l'autre facteur du produit. Donc ici, puisque je veux déterminer la longueur grand L, ce que je peux faire, c'est écrire que la longueur, et bien c'est l'air divisé par la largeur. Voilà, ça on en est sûr. Alors maintenant, on connaît l'air et la largeur, donc je vais pouvoir réécrire ça comme ça. La longueur, c'est donc... Alors je vais prendre des couleurs pour être sûr que ce soit bien clair. La longueur, c'est l'air divisé par la largeur. L'air ici, c'est 27 sur 25, ce sont des mètres carrés, 27 vingt-cinquièmes. Et je dois diviser ça par la largeur qui est, ça c'est petit l, c'est trois cinquièmes de mètre. Alors je ne mets pas les unités. Ici, tu vois, on a des mètres carrés qu'on va diviser par des mètres. Des mètres carrés divisé par des mètres, ça sera des mètres. Et effectivement, c'est ce qu'on veut, puisque grand L, c'est la longueur, donc on va l'exprimer en mètres aussi. Alors maintenant, voilà, on a traduit notre problème, et on en est réduit à faire une division de deux fractions. Alors on sait que diviser un nombre par une fraction, ça revient à multiplier ce nombre-là par l'inverse de la fraction. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, alors je vais le réécrire comme ça, ici, grand L, ça va être l'air, 27 sur 25, 27 vingt-cinquièmes, que je vais multiplier par l'inverse de trois cinquièmes, qui est cinq tiers. Cinq tiers. Alors maintenant, je vais arrêter d'utiliser les couleurs, et ce que je vais faire, c'est réécrire ça comme ça. Donc là, au numérateur, je vais avoir 27 fois 5, 27 fois 5, et au dénominateur, je vais avoir 25 fois 3. Et maintenant, je vais regarder si je peux simplifier cette fraction-là. En fait, 27, c'est 9 fois 3, donc au numérateur, j'ai 9 fois 3 fois 5. Et puis, au dénominateur, 25, c'est 5 fois 5, donc au dénominateur, j'ai 5 fois 5 fois 3. Et tu vois, ça, c'est utile, parce qu'ici, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 3, donc les 3 vont se simplifier. Et je peux aussi diviser le numérateur et le dénominateur par 5, donc les 5 vont se simplifier aussi. Et finalement, j'obtiens 9 sur 5. Donc, 9 cinquièmes. Et là, on a terminé. 9 cinquièmes, c'est la longueur du matelas et du yoga. Tu peux vérifier que si tu multiplies cette fraction-là par celle-ci, la longueur fois la largeur, tu vas effectivement obtenir 27 sur 25. Alors, je te propose d'essayer de visualiser ça. J'ai préparé une grille. Voilà, la voilà. Et en fait, cette grille, elle représente le matelas de yoga. Donc, j'ai divisé le matelas de yoga en petits carrés qui mesurent 1 cinquième de mètre. Donc, ici, j'ai 1 cinquième de mètre. Ça, c'est cette longueur-là. 1 cinquième de mètre. Et puis, ici aussi, cette longueur-là, c'est 1 cinquième de mètre. Et donc, à partir de ce décès-là, on peut très bien déterminer la largeur du matelas. La largeur, ça sera toute cette partie-là. Et donc, tu vois qu'il y a 3 carrés. Chaque carré a un côté de 1 cinquième. Donc, là, j'ai 1 cinquième, 2 cinquièmes et 3 cinquièmes. Donc, ici, on voit bien que la largeur, c'est 3 cinquièmes de mètre. Et puis, pour la longueur, la longueur, c'est toute cette distance-là, ici. Et tu vois qu'ici, j'ai 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes, 6 cinquièmes, 7 cinquièmes, 8 cinquièmes, 9 cinquièmes. Donc, j'ai bien une longueur de 9 cinquièmes de mètre. Donc, ça, c'est cohérent avec ce qu'on vient de voir. Maintenant, il faut qu'on regarde si on retrouve bien une aire de 27 sur 25 mètre carré. Alors, là, il faut se rendre compte que l'aire de ce petit carré, ici, c'est la largeur fois la longueur, le côté fois le côté, si tu veux. L'aire d'un carré, c'est le côté fois le côté. Donc, c'est 1 sur 5 fois 1 sur 5, c'est-à-dire 1 sur 25. Donc, chaque petit carré a une aire de 1 sur 25 mètre carré, des mètres fois des mètres. Et maintenant, combien j'ai de petits carrés en tout ? Eh bien, j'en ai 3. Eh bien, j'ai 3 lignes. Et dans chaque ligne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carré. Donc, en tout, j'ai 3 fois 9, c'est-à-dire 27 carrés. Chaque petit carré fait 1 sur 25. J'en ai 27. Donc, l'aire, effectivement, ça sera bien 27 sur 25. Ou si tu prévères, en fait, c'est 27 fois 1 sur 25. 1 sur 25. Et ça, c'est la même chose que 27 sur 25. Et ce sont des mètres carrés. Sous-titrage Société Radio-Canada